Salut tout le monde, ça va bien? Oui. Good! Alors, bienvenue à votre premier cours de théâtre. Alors, mon nom est Dominique McNicolle et je suis enseignante de théâtre et de cinéma. Fait qu'il faut que tu sois consciente de ton corps dans l'espace que j'ai limité et dans l'espace avec l'autre corps qui te croise. C'est bon? Ça fait 30 ans que j'enseigne le théâtre et ça fait 10 ans que j'enseigne le cinéma. J'aime le théâtre et le cinéma pour des raisons différentes. Le théâtre, j'aime ça et je dirais que c'est vraiment ça ma passion parce que c'est un art vivant. Ça se passe dans le moment présent. C'est un moment où l'acteur et le spectateur respirent en même temps, vivent les émotions en même temps. Puis ça, c'est absolument magique et tu peux pas refaire ça d'un soir à l'autre. C'est toujours un public différent. Ton énergie en tant qu'acteur est différente. Tandis que le cinéma, j'aime ça pour aller dans tout le processus d'arriver au produit final, mais c'est complètement différent. C'est très technique, c'est très mécanique. On peut passer une heure pour une phrase pour que ça soit parfait et c'est lors du montage et du produit final que là, on voit sur le grand écran et ça nous permet de rêver. Ça fait longtemps que j'enseigne, donc le plus grand défi, c'est pas l'enseignement. Je dirais que le plus grand défi, ça serait la communication. Donc, bien communiquer tout mon imaginaire, tout ce que je crée dans ma tête, de pouvoir bien le communiquer aux étudiants pour que ça fasse vraiment un tout et puis qu'on puisse aller de l'avant avec ensuite le processus de création. Donc, je dirais vraiment la communication, ce serait le plus grand défi parce que c'est pas tout le monde qui comprend de la même façon. Et au fur et à mesure que je montais des spectacles avec les élèves, je remarquais que parfois, disons dans la pièce de théâtre, il y a 10 personnages, mais moi j'ai 15 élèves. Donc là, j'ai commencé à faire des collages avec des pièces que je connaissais. Puis, finalement, je me suis aperçue que les élèves me donnaient énormément. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre sur mesure et du cinéma sur mesure. Donc, j'observe les étudiants, j'observe leur force, leur faiblesse, leur physique, leur façon de parler, leur mémorisation, tout ça, et j'ai décidé d'écrire pour eux sur mesure. Donc, souvent, les gens, les parents, ils venaient voir le spectacle et ils disaient « Mon Dieu, le rôle, il allait tellement bien! » Ils disaient « Oui, c'est parce que je l'ai écrit pour lui! » Parce qu'en faisant du théâtre, tu te découvres toi-même, tu dépasses tes limites, tu penses en dehors de la boîte, puis tu essayes des choses parce qu'ici, il n'y a pas de jugement. On pointe personne du doigt, on dit à personne aussi poche que ce que tu as fait ça. On essaie des affaires, on s'encourage. Quand on voit quelqu'un qui est plus timide, plus réservé, on l'encourage à aller de l'avant de ça. La plus belle récompense que j'ai, c'est de voir les élèves de tout âge, et là, je te dis, de 7 ans à 70 ans, se produire sur une scène, des gens qui sont arrivés au cours timides, pognés, ne pas être capables de bien parler, d'être gênés, d'avoir peur, d'avoir vraiment la frousse de monter sur une scène, et de voir cet élève-là, cet étudiant-là, peu importe son âge, de monter sur une scène devant 200-300 spectateurs, de jouer et de s'amuser, et de tranchir cette barrière-là de la peur qu'il ou elle avait au départ, dès le premier cours. Mon plus bel accomplissement, c'est ça. C'est vraiment ce que les élèves en retirent, puis ça leur donne une confiance en eux, puis une force pour le reste de leur vie, même s'ils ne continuent pas en théâtre ou en cinéma, ça leur donne cette confiance-là. Puis ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir comme enseignante, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada 6 Merci.